Générique Marine Le Pen, nous avons été rejoints sur ce plateau par Hervé Mariton. Monsieur Mariton, bonsoir. Vous êtes député UMP de la Drôme et en charge du programme, de rédiger le programme de l'UMP pour les élections à venir. Alors, deux thèmes, après ce qui s'est passé en Italie, on a bien vu que les Italiens ont dit non à l'Europe austère, ou peut-être à l'Europe tout court, on verra, suivant vos points de vue différents peut-être sur ce point-là. Et puis, ils ont dit non également à la classe politique, ils ont dit on en a assez, on ne croit plus les politiques. Alors, au premier thème, Hervé Mariton, je vais vous donner d'abord la parole, puisqu'on a entendu beaucoup Marine Le Pen jusqu'à présent. Marine Le Pen dit, eh bien, l'Europe est battue en brèche, les Européens n'en veulent plus, je demande un référendum sur l'Union Européenne en janvier de l'année prochaine. Ce référendum, vous y adhérez à cette idée ? Le principe de base de la démocratie, il faut respecter les électeurs, en France, en Italie. Et ce qu'ils ont dit mérite considération. Mais je ne suis pas d'accord avec la proposition de Marine Le Pen, parce que, autant je pense qu'il faut refonder l'Europe, et il y a beaucoup de choses à modifier et vigoureusement dans le fonctionnement, les objectifs de l'Europe, autant il ne faut pas dynamiter l'Europe. Or, ce que je reçois de vos déclarations hier, aujourd'hui, c'est en réalité un travail de démolition, sans qu'il y ait véritablement en face une construction utile. Est-ce qu'il y a des choses à réformer en Europe, vigoureusement, et pas des réformettes ? Évidemment, oui, dans la gouvernance et dans le fond des politiques poursuivies. Par exemple, parce que nos États ont été défaillants, un somme de décisions dans le domaine monétaire sont remontées à l'Europe. Et aujourd'hui, il n'y a pas de bon contrôle politique en face de ces décisions, parce que les gouvernements successifs, pour dire les choses, celui d'aujourd'hui comme celui d'hier, n'ont pas assumé qu'il y avait une évolution fédérale. Encore cette semaine à l'Assemblée, on a disserté autour d'un projet de résolution, c'est assez technique, mais pourquoi ? En réalité, parce que nous n'avons pas les bons instruments pour nous exprimer dans l'Europe d'aujourd'hui. Donc, oui, il faut réviser, refonder l'Europe, assumer qu'un somme de sujets sont aujourd'hui de compétences européennes. Inversement, ramener sur le terrain un certain nombre d'enjeux. Je cite souvent sur une question de ce type l'exemple du loup dans la Drôme, où on nous emmerde pour savoir si on peut en abattre 6, 8, 10, 12, en fonction de règles européennes. Ça n'a rien d'européen dans son principe. La France qui est engoncée dans des contraintes réglementaires extrêmement lourdes, c'est peut-être un peu son histoire, c'est aussi un somme de contraintes européennes. Et si on secouait ce cocotier-là, oui, alors on pourrait dégager des marges de croissance et des créations d'emplois. Mais on commence par pas tout casser, sinon on est assez mal barré. Marine Le Pen. Non, monsieur, il faut tout démolir pour tout reconstruire. Parce qu'en réalité, mon discours, et vous l'avez compris, c'est de dire que l'Union européenne, et comme l'Union soviétique, elle n'est pas réformable. Car elle est construite sur une idéologie, sur des dogmes, sur des grandes pensées qui ont été partagées, il faut bien le dire, par l'UMP et le PS. Cette grande pensée, c'est le transfert des souverainetés nationales, c'est la primauté d'un droit européen sur le droit national, et ça, ça pose le vrai problème de fond de la démocratie, puisque c'est le sens de notre débat. Où est la démocratie dans un pays, lorsqu'on a retiré aux Français la possibilité de décider de qui entre et qui se maintient sur leur territoire ? Nous n'avons plus de souveraineté territoriale, nous n'avons plus de souveraineté monétaire, nous ne pouvons pas décider d'adapter notre monnaie à notre économie. Nous n'avons plus de souveraineté budgétaire, puisque comme vous vous expliquez, ça fait 20 ans d'ailleurs que j'entends ça, l'Europe ne marche pas, il faut plus d'Europe. Bon, à chaque fois qu'il y a plus d'Europe, ça marche de moins en moins. Non, j'ai dit l'Europe autrement, je n'ai pas dit plus d'Europe, l'Europe autrement. Mais autrement, c'est vague. Non, non, c'est pas vague du tout. Ça fait 20 ans qu'on nous dit autrement. Mais attendez, moi je vous dis, j'ai étudié un nombre de questions, parfois très techniques, mais qui peuvent coûter à la France, aux acteurs économiques, aux citoyens, aux collectivités locales, des milliards d'euros sur des sujets sur lesquels l'Europe aujourd'hui nous complique la vie, alors qu'il n'y a pas de raison. Mais d'abord, madame, si je peux me permettre. Monsieur, vous prenez des exemples qui sont des exemples à mon sens. Vous avez raison de dire que l'Europe multiplie les normes, elle ne sait même faire que cela. Et parfois ça coûte des milliards d'euros. Elle a réussi à allier ce qu'on pensait d'ailleurs être impossible à dissoudre l'un dans l'autre. En même temps, tous les effets néfastes de l'ultra-libéralisme et tous les effets néfastes de l'ultra-socialisme. Il fallait quand même le faire. Ils ont réussi à le faire. Bon, mais monsieur, moi je vous parle des sujets de fond qui touchent à la démocratie. Or, ceux-là, vous ne voulez pas revenir dessus. Vous ne voulez pas redonner aux Français leur souveraineté territoriale. Vous ne voulez pas leur redonner leur souveraineté monétaire. Vous ne voulez pas leur redonner leur souveraineté budgétaire parce que vous avez voté pour leur retirer la souveraineté budgétaire. Et vous ne voulez pas leur redonner leur souveraineté législative qui est le fondement même de la démocratie, c'est-à-dire la capacité du peuple français à décider pour lui. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée, ça me paraît même une sorte d'hygiène démocratique indispensable. Il faudra et il ne faut pas que ce temps soit trop éloigné, que les Français soient amenés à revoter sur l'Europe. Mais avant de dynamiter, je préfère construire. D'abord, madame, il y a tout de même, vous m'autoriserez cette observation, une petite question de démocratie. Vous citez l'Union soviétique. Au fond, il faut dynamiter comme il fallait dynamiter l'Union soviétique. Il y a une petite différence. C'est qu'en Union soviétique, il n'y avait pas d'opposition. En Union soviétique, il n'y avait pas de représentation parlementaire. Vous, vous siégez au Parlement européen. Vous pourriez, au sein du Parlement européen, porter ces idées comme vous n'y êtes quasiment jamais présente. C'est une réalité. Ce n'est pas plaisant à entendre, mais je vous le dis. Mais ce n'est pas le problème. Vous êtes ridicule, ça fait 50 fois que vous sortez cet argument, monsieur. Il se trouve simplement que c'est vrai et je me permets de vous le dire. Parce que ce que vous dites à une réunion du Front National, vous êtes tout à fait légitime à le dire. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas plus d'énergie à le dire en Europe ? Je le dis et je l'ai même dit à François Hollande. Deuxième remarque. Je le dis et je l'ai même dit directement à monsieur Hollande. Quand on est député européen, on fait son boulot, non ? Vous, au Parlement européen, votre formation politique, l'UMP, vote main dans la main 98% des textes avec le Parti Socialiste. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'opposition. Ben non, monsieur. A cause de vous, il n'y a pas d'opposition. Vous pourriez faire votre travail, madame. Et voyez-vous, le problème que vous refusez évidemment d'évoquer, parce que ça vous ennuie beaucoup, c'est le Parlement français. Parce que dans ce Parlement français, monsieur, il n'y a pas de démocratie. Car la personne qui est en face de vous a fait près de 20% aux élections présidentielles. Et elle a deux députés sur 577. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi les Français n'ont plus confiance dans la classe politique française. C'est parce qu'il n'existe plus de démocratie dans le droit. Pour avoir confiance dans la classe politique, il faut commencer par avoir des élus qui assument réellement leur mandat et qui s'en occupent réellement. Je me permets de constater ce que tous les classements de présence au Parlement européen, hélas, à votre égard, soulignent. Sur le fond des choses, madame, sur le fond des choses, je me permets de dire plusieurs choses. Un, vous voulez le retour à une monnaie nationale. Mais comme vous, ça fait un petit peu réfléchir à votre affaire, vous savez aussi ce que cela coûterait immédiatement en termes de taux d'intérêt. Et hélas, la France, hélas, la France, et vous avez raison de dénoncer cela, est aujourd'hui soumise à une dette beaucoup trop importante. Si demain, il y a un retour à la monnaie nationale, la dette en France explose. Par ailleurs, madame, je vous ai écouté tout à l'heure. Vous avez dit les problèmes de la compétitivité de la France. C'est fort intéressant. Sauf que vous savez que la plus grande part de notre commerce extérieur est réalisée au sein de la zone euro. Donc notre problème, eh bien alors c'est clair, je vous en fais la démonstration. J'ai lu vos déclarations, j'étais très attentif, je suis un garçon sérieux. J'ai préparé cette émission, je regarde les choses sur le fond. Bon, notre problème de compétitivité est réel, vous avez raison de le dire. Mais notre problème de compétitivité, ça n'est pas principalement une affaire de parité monétaire, puisque justement, ceux qui nous taillent des croupières aujourd'hui sont parmi nos partenaires européens. Deuxième exemple. Réponse là-dessus quand même. Non, 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 monsieur Mariton, parce que vous avez beaucoup d'avance. Vous avez beaucoup d'avance, vous n'avez pas lu mon projet. Car si vous aviez lu mon projet, vous sauriez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure d'ailleurs, que ma volonté en retrouvant une monnaie nationale, c'est aussi de monétiser la dette. Et donc de pouvoir la rembourser, ce que non seulement vous n'avez été incapable de faire, monsieur, mais vous l'avez alourdi de 600 milliards durant les cinq dernières années. Voyez-vous, vous portez donc votre formation, en tout cas une très lourde responsabilité dans l'aggravation spectaculaire et donc dans l'esclavage que vous imposez aujourd'hui aux peuples français. Mais vous allez l'aggraver, cet esclavage ? Non, monsieur. Avec des taux d'intérêt aggraver pour des raisons internationales et du fait que l'inflation... Monsieur, qui sont entre les mains, vous avez mis le peuple français entre les mains des marchés financiers. Et vous avez recréé l'esclavage pour dette. Bon, non seulement, monsieur, cette dette ne s'aggravera pas, mais je commencerai à la rembourser. Je rembourserai les intérêts et je rembourserai aussi le capital. Monsieur, nous nous retrouverons probablement dans quelques mois. Car voyez-vous, les taux d'intérêt vont commencer à monter. Et pour une raison simple, monsieur, c'est que quand on a, comme vous l'avez fait, mis notre pays avec aujourd'hui 1 800 milliards d'euros de dettes, nos créanciers commencent à considérer qu'ils ne seront jamais remboursés. Et ils vont donc commencer à nous imposer de taux d'intérêts qui vont augmenter, monsieur. Aujourd'hui, je sais les choses, mais je sais aussi que la signature de la France, moins impeccable qu'à certaines époques, n'est pas mauvaise aujourd'hui. Que la France place, vous le savez, madame, sur le marché mondial, des emprunts... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, vous seriez extrêmement pour toi. Vous m'avez interpellé, je vous réponds. Non, monsieur, parce que vous ne m'avez pas laissé terminer. Des emprunts, y compris à des taux négatifs, c'est bien que la signature de la France est crédible, mais qu'il y a en effet un danger avec le gouvernement socialiste qui aggrave... Écoutez, moi, je me permets de critiquer les socialistes. Mais c'est la même chose que vous, monsieur. Vous, vous dites souvent la même chose que Mélenchon. Mais non, pas du tout. Alors que ceux qui nous regardent... Vous, Marie-Jopène, finissez votre réponse, vous avez encore 30 secondes de retard. Vous nous expliquez, monsieur, que nous sommes en train de nous faire tailler des croupières par des pays de l'Union Européenne. J'imagine que vous pensez à l'Allemagne. Eh bien, voyez-vous, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. La Banque Nomura a fait une projection, parce qu'il y a des gens sérieux qui travaillent sur ces sujets, voyez-vous, de retour aux monnaies nationales. Et il s'avère que le marque serait alors supérieur à l'euro si on revenait aux monnaies nationales. Ça veut donc dire que l'Allemagne perdrait de sa compétitivité par rapport à la France et que nous en retrouverions justement car notre monnaie serait automatiquement dévaluée. Cette étude souffre d'un billet majeur, elle prend très mal en compte. Ce qui a été dans l'histoire récente la problématique de la réunification de l'Allemagne. Monsieur, les dévaluations qui ont été opérées dans l'histoire de France n'ont jamais entraîné une inflation. Et à l'époque, nous avions le plein emploi. Non, pas les dernières, monsieur. Vous vous souvenez de la séquence des années 60, des années 80, avec à la fois, parce que les socialistes en particulier avaient particulièrement mal maîtrisé la situation économique, à la fois des dévaluations et à la fois une inflation galopante et beaucoup de Français qui souffraient. Cette lutte contre l'inflation est une lutte... Je ne suis pas bigot. Cette lutte contre l'inflation est une lutte de la Banque Centrale Européenne qui est folle, qui est faite au bénéfice des rentiers et des banques. Et la contrepartie de cette lutte... Vous voulez payer les salariés en monnaie de singe ? Non mais monsieur, la contrepartie de cette lutte folle contre l'inflation... Mais les salariés ont de quoi s'inquiéter ? C'est un taux de chômage, monsieur, à 8 millions de Français qui aujourd'hui ne travaillent pas autant... Il n'y a pas 8 millions de chômeurs aujourd'hui ? Il y a 8 millions, monsieur de Français. Il y a bien trop de chômeurs en France. Je le regrette avec vous. Mais il n'est pas indispensable d'aller dire qu'il y a 8 millions de chômeurs pour résoudre le problème des 3 millions de chômeurs qui sont en effet beaucoup trop nombreux déjà. Il y a 3 millions de chômeurs de la catégorie A. Il y a 8 millions de gens en France qui ne travaillent pas autant qu'ils le voudraient. C'est-à-dire à qui on ne donne pas la dignité de pouvoir avoir un travail à plein temps pour pouvoir faire vivre leur famille, monsieur. Et si vous ne le savez pas, c'est inquiétant. Non, non, madame, je sais les choses. J'avais publié un excellent rapport dont je vous conseille la lecture. Mesurer pour comprendre, pour essayer modestement de dire que le débat politique serait mieux établi si on acceptait de regarder les chiffres sans les triturer. Non, je veux répondre sur Schengen. Schengen, rapidement, parce qu'il faut ensuite qu'on parle de la crédibilité de la parole politique. Madame Le Pen nous dit qu'il faut sortir de Schengen. Mais si je peux me permettre, madame, ce n'est pas les bons élèves qu'il faut sortir de Schengen, c'est les mauvais. Donc, est-ce qu'il faut modifier la manière dont Schengen fonctionne ? Je suis d'accord. Il y a un certain nombre de questions que vous posez qui ne sont pas inintéressantes, qui ne sont pas illégitimes. Le seul problème, c'est qu'assez souvent, vous apportez les mauvaises réponses. Schengen, il faut en sortir les pays. C'est ce que je l'ai entendu il y a 20 ans. Je peux dire ce que je pense et j'essaie de le démontrer. Il y a des pays qui gèrent mal leurs frontières. Plusieurs possibilités. Un, renforcer les dispositifs qui peuvent exister pour mieux gérer les frontières de l'Europe. C'est à faire un dispositif qui s'appelle Frontex, qu'on peut renforcer, y compris en termes de moyens humains. Deux, des possibilités de contrôle, y compris de contrôle biométrique partagé, à l'entrée dans les frontières de Schengen. Et si certains pays ne sont pas capables de faire leur boulot, c'est eux qu'il faut virer de Schengen. C'est tout de même pas les bons dans un système qui, parce qu'un jour vous avez une lubie politique, ont décidé de s'en aller parce que c'est une proposition des magots. Mais c'est pas les bons qui doivent s'en aller. C'est les mauvais auxquels on doit dire vous êtes incapables de gérer Schengen. Vous devez sortir. Là-dessus, 40 secondes Marine Le Pen et puis on passe à la parole politique. Vous avez défendu l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace, dans l'Union Européenne. Ça s'est fait trop vite. Aujourd'hui, nous allons être demain confrontés à une arrivée peut-être exponentielle, notamment de Rome, qui déjà aujourd'hui sont sur le territoire, qu'on ne pourra plus expulser. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire ? Oups ! Oups ! Ah bah oui, on s'est trompés ! Ça n'a rien à voir avec Schengen, madame. On a fait ça trop vite. Excusez-moi. On a fait ça trop vite. Non, non, je l'ai dit. Je l'ai dit en son temps, j'ai toujours eu. On a fait ça trop vite. Ah bah, oups ! Ça n'a rien à voir avec Schengen. Mais les Français qui vivent cette situation, vous allez leur dire juste, oups, on s'est trompés ? Ah non, je ne leur dis pas oups. Je ne leur dis pas oups. Je rends acte aux demeurants, y compris au gouvernement d'aujourd'hui, de ne pas être totalement naïf à l'égard de la problématique Rome et des questions qui se posent dans les relations avec la Bulgarie et la Roumanie. Mais c'est ça plus tout le reste, monsieur. Mais je dis, un, que ça n'a rien à voir avec Schengen. Vous-même, vous le reconnaissez. Vous avez fait retraite sur votre thème. Et deux, les relations avec la Bulgarie et la Roumanie sont en effet un souci. Et je pense, voyez-vous, pour aller peut-être encore plus loin que vous n'imaginez, qu'il y a en effet un problème. C'est que si les Français ont voté non au référendum en 2005, c'est parce qu'ils se sont parfaitement rendus compte qu'il s'est passé quelque chose de majeur au 1er janvier, qui était l'ouverture de manière peu raisonnable de l'Union européenne et qu'on leur a demandé leur avis sur quelque chose de beaucoup plus technique après. Et pourquoi vous n'avez pas respecté leur parole ? Ce que je vous dis, c'est que oui, à un moment, il faut voter sur l'Europe, mais il faut voter sur les bonnes questions avec la volonté de construire et d'améliorer le sort de nos concitoyens et pas de dynamiter l'Europe au mépris de l'avenir de nos compatriotes. Schengen est un processus terrifiant, car il nous empêche de décider qui entre et se maintient sur notre territoire. Il faut sortir les mauvais. Il y a quelques années, l'Italie, monsieur, et l'Espagne, je ne sais pas si vous les mettez dans les mauvais et les bons, ont régularisé 1,2 million de travailleurs clandestins. Eh bien, le simple fait qu'ils soient en situation légale leur permet d'aller partout dans l'Union européenne. Et ils viennent, monsieur Mariton, dans le pays qui est le plus attractif en matière d'aide sociale, et le pays le plus attractif en Europe en matière d'aide sociale et de traitement social et d'accès au logement social et de santé et d'éducation des enfants, c'est la France. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer avec des frontières totalement ouvertes. Ceci a été une folie qu'aujourd'hui, encore une fois, les Français subissent évidemment... Je vous rappelle que le président Sarkozy avait fait adopter à l'échelle de l'Europe une réforme qui permet de mieux réguler. Et il faut travailler là-dedans. Mais ça marche pas. Si il y a encore des problèmes à faire, faisons-les. Je voudrais vous demander de passer au thème suivant, s'il vous plaît. Sur l'Europe, je pense que tout le monde aura bien compris quelles étaient vos positions respectives. Maintenant, les Italiens ont aussi dit à la classe politique, au parti traditionnel, écoutez, on ne vous croit plus. De toute façon, vous nous racontez toujours des histoires. Et par conséquent, on va envoyer balader le système. Candidat anti-système, disiez-vous, je crois, à propos de Bépé Grillo. Hervé Mariton, est-ce que les politiques, ils peuvent un jour retrouver la confiance des électeurs ? Oui, en disant la vérité et en ne baladant pas les gens. Je prends un exemple à la fois très actuel, un peu technique, mais qui intéressera tous ceux qui nous regardent. Le débat sur la fiscalité du diesel, c'est absolument invraisemblable. Le gouvernement prend prétexte de pollution et de protection de la santé des personnes. La réalité est que les atteintes à la santé doivent bien davantage aux poils à bois mal réglés et aux cheminées ouvertes qu'au diesel, premièrement. Deuxièmement, il faut bien reconnaître que tous les véhicules récents polluent infiniment moins que les véhicules plus anciens. Donc, est-ce qu'il y a un sujet de maîtrise des pollutions aux particules ? La réponse est oui, parce que c'est un enjeu de santé publique. Est-ce qu'il y a un sujet sur les diesels anciens ? La réponse est oui. Mais chacun de nos concitoyens a parfaitement compris qu'en réalité, les enjeux de santé publique dans cette affaire, c'est le cadet des soucis du gouvernement. Ce que le gouvernement veut, c'est un prétexte pour augmenter les impôts. Et il a trouvé un prétexte apparemment politiquement correct, c'est celui du gazole. Eh bien voilà, vous m'en donnez l'occasion. On prend dix secondes, on décrit les choses telles qu'elles sont et on dit au gouvernement, pas de bobards. Assumez. Parce que les bobards que le gouvernement a commencé de raconter sur cette affaire du diesel, en effet, ça, ça nuit à la crédibilité et à la confiance que le politique doit inspirer. Marine Le Pen, les bobards. Les Français n'ont plus confiance dans la classe politique que vous représentez. Je le crois. Ça, c'est un principe de base. 85% des Français pensent que les hommes politiques ne s'intéressent pas ou peu à leurs problèmes. À chaque fois que des mouvements comme le mien mettent le doigt sur des problématiques qui sont la véritable préoccupation des Français, eh bien la classe politique dans son ensemble, UMP et PS, hurlent au loup contre nous. Ça a été vrai pour le problème du voile, ça a été vrai pour le problème du halal, ça a été vrai pour l'immigration, ça a été vrai pour le protectionnisme. Vous avez tous hurlé au loup. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois dans un pays où les Français ne se sentent pas représentés par leur Assemblée nationale. Vous avez créé, vous et le Parti socialiste, et vous les défendez d'ailleurs, des modes de scrutin qui ne permettent pas à des millions de Français d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale. La vie politique française est de surcroît une succession terrifiante d'affaires, qu'elles soient de droite ou de gauche. Et les Français ont à juste titre le sentiment qu'il y a un effondrement éthique et moral de la classe politique. Si l'on rajoute à cela l'impuissance qui est la vôtre, car enfin, il n'y a qu'à, il faut qu'on, il faut améliorer, il n'y a qu'à réorienter, il n'y a qu'à, mais ça fait 20 ans qu'il n'y a qu'à, et ça fait 20 ans que rien n'a changé. Moi, je me souviens des débats sur Maastricht, où on entendait les mêmes rêves, les mêmes utopies, les mêmes promesses. Je me souviens des débats sur la Constitution européenne, il faut réorienter, il faut améliorer, il faut mieux faire, etc. Et vous n'avez rien fait de tout cela, monsieur. Eh bien, cette rupture de confiance, elle est à mon avis aujourd'hui, non seulement très lourde, très inscrite, mais elle arrivera un jour, si le mode de scrutin n'est pas totalement verrouillé, par portée d'autres responsables politiques au pouvoir. Le mode de scrutin législatif aujourd'hui, par exemple, permet d'avoir une certaine indépendance à l'égard des partis, et c'est plutôt mieux pour la défense des Français. Par ailleurs, vous vous présentez, vous existez dans le débat politique au moment des présidentielles, vous avez un somme de députés au Parlement européen, il y a une part de proportionnel au Sénat, vous le savez. Mais sur le fond, madame, ce que je constate, c'est que quand il y a des sujets un peu difficiles, réellement difficiles, pas ceux sur lesquels il est facile de faire la démagogie, alors là, c'est courage fuyant. Je vais prendre deux exemples. Oh, je vais vous parler, madame. Vous êtes là à la 101e heure de mariage homosexuel, non ? Deux exemples. Je vais commencer par un autre exemple, si je peux me permettre. Ah bon, quand même, le nucléaire. Il était dans vos deux choix. Le nucléaire, sur le nucléaire, vous avez une position qui est d'une extrême prudence, qui est d'une extrême ambiguïté. Au moment où le gouvernement socialiste envisage de fermer Fessenheim, ça va coûter 10 milliards d'euros. Avant de donner les leçons que vous donnez sur le protectionnisme européen, on ferait peut-être bien de ne pas balancer par les fenêtres 10 milliards d'euros parce que le Parti socialiste a signé un accord avec les Verts et qu'il faut le payer. Je ne suis pas socialiste, monsieur. Et votre position là-dessus, j'aimerais bien l'entendre de manière un peu claire. Elle n'est pas claire, mais elle est extrêmement claire. Vous dites, oh oui, le nucléaire, il faudra le baisser, il faudra transformer parce que c'est dangereux, etc. Marie-Le Pen vous répond sur le nucléaire et puis vous donnerez votre deuxième exemple ensuite. Et sur le mariage, en effet, on ne vous a pas beaucoup entendu. Monsieur Mariton, il faudrait être fou pour considérer que le nucléaire n'est pas une énergie dangereuse. Vous le savez qu'elle l'est. Et nous le savons aussi. Mais nous avons toujours été très clairs, nous avons dit, pour l'instant, nous n'avons absolument pas le moyen d'en sortir. C'est très clair. Vous ne l'avez jamais dit jusqu'à présent ? Fais-le-en, vous dites quoi ? Mais nous disons qu'il faut effectuer les travaux nécessaires à la sécurisation de nos centrales. Ils sont en cours. Eh bien, c'est tout. Voilà, les choses sont très claires. Eh bien, voilà une avancée du débat. On n'avait jamais entendu ça jusqu'à présent. Non, monsieur, je l'ai dit, mais vous ne l'avez pas entendu. Mais c'est pas grave, vous ne pouvez pas tout entendre. Non, non, j'ai regardé, madame. Et j'ai dit, nous devons engager des recherches. Internet, ça permet de regarder les déclarations. Nous avons engagé des recherches de manière très importante sur les nouvelles, pas l'éolienne, pas sur l'hydrogène, sur notamment, éventuellement d'ailleurs, l'exploration du gaz de schiste, puisqu'il y a des recherches qui, aujourd'hui, permettent la fracturation pneumatique et non pas hydraulique, et que nous avons probablement, pour des anciens bassins comme la Lorraine ou comme le Pas-de-Calais, de grandes possibilités énergétiques pour demain. Mais maintenant, monsieur Mariton, que je continue à dire que c'est une énergie dangereuse, si je ne le faisais pas, je serais... Alors, pour le coup, il reste récemment, c'est danger, et on n'est plutôt pas mauvais en France pour les maîtriser. J'ai fait, il y compris récemment, des contrôles de l'autorité sur les maîtriseriennes. Pourquoi vous avez été si discrète sur le mariage, au fond ? Il n'y a pas un peu de lâcheté de votre part à avoir laissé filer ce débat qui me paraît à dire vrai important ? Parce que le projet, avec nos amis que nous avons envie d'écrire, je crois qu'il peut avoir deux caractéristiques. Être à la fois rassurant, parce qu'il est important de rassurer les Français, et être conquérant. Vous, vous êtes sur un projet totalement rétracté, et quand il y a des enjeux tout à fait considérables qui sont en cause, la famille, l'avenir de la famille, là, est-ce qu'on peut rassurer les Français avec une vision d'avenir pour la famille ? Où êtes-vous ? Monsieur Mariton. Je crois, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vos électeurs, j'ai aussi de respect pour votre personne, et le mandat que vous exercez, madame. Mais sur ce sujet, et ce sujet c'est à la clé, un débat extrêmement important pour l'avenir de la famille, vous en avez été totalement absente, hélas. Il n'y a pas un peu de lâcheté derrière ça ? Non, monsieur Mariton, je crois très honnêtement que si vous cherchez à faire croire aux Français que je suis là, je vous n'y arriverai pas. Je crains hélas qu'il est exemple, madame. Voyez-vous, ils m'accordent, et ils ont raison de le faire, un courage que je n'ai pas beaucoup vu dans la vie politique. Peut-être l'apparence du courage. J'ai dit très clairement, monsieur, que j'étais contre le mariage homosexuel. Et à la différence de votre formation politique, moi le jour où j'arriverai au pouvoir, je reviendrai sur cette loi. Mais vous m'avez écouté, je l'ai dit. Monsieur ne le fera pas. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous pouvez supputer ça, madame, c'est la police des intentions. Mais j'espère que je n'aurai pas l'occasion d'avoir tort. Il se trouve simplement que j'ai eu la responsabilité de faire l'explication de vote pour le groupe UMP à l'Assemblée. Et j'ai dit, parce que j'ai essayé d'être utile à ce débat, madame, et que je suis un parlementaire actif, et que je fais mon boulot dans ma circonscription, dans la Drôme, et que je fais mon boulot à l'Assemblée nationale, quand d'autres ne le font pas au Parlement européen. Mais je ne vous ai pas beaucoup entendu, monsieur Mariton, quand, sous l'impulsion de monsieur Châtel, le groupe LGBT est entré dans les écoles pour aller expliquer à nos enfants la théorie du genre. Vous n'écoutez pas assez, j'ai critiqué. Et avec des collègues du groupe UMP, nous demandons une commission d'enquête sur cette affaire de théorie du genre. Votre formation politique a permis à ce micro-lobby d'aller expliquer à nos enfants la théorie du genre. Une théorie délirante qui consiste à dire qu'il n'y a pas de garçon et de fille, mais qu'en réalité on deviendrait garçon ou fille en fonction de la société. Et c'est vous qui avez fait cela. C'est votre formation politique. Alors ne me parlez pas de défense de la famille. Non mais n'est pas plus sur les défenses de Châtel qui le confient. Mais non, j'ajoute. Ne me faites pas de leçons sur la défense de la famille. Défense de la famille qui se porte très mal, y compris dans les dix dernières années où vous étiez au pouvoir. Attendez, on arrive pratiquement à la fin, il va nous rester quatre minutes. Hervé Mariton a une trentaine de secondes de retard, ce n'est pas dramatique. Mais quelque chose qu'on vous entend souvent dire, Marine Le Pen, d'ailleurs c'est un de vos slogans, vous parlez de l'UMPS, en gros vous dites la gauche et la droite, un peu de choses près, c'est la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que les électeurs sont dégoûtés. Hervé Mariton. Mais l'UMP doit assumer de faire le bilan en plus et en moins actif et passif de ce qu'a été l'action de ces dernières années. Il faut entendre le message des citoyens, nous avons perdu les élections en mai et un juin dernier. Pour autant, hélas, neuf mois maintenant de gouvernement socialiste montrent qu'elle est la dérouillée que les Français subissent du fait du gouvernement socialiste. Est-ce qu'en termes de fiscalité notre politique a été impeccable ? Non, mais nous avions largement et de manière fondée l'argument de la crise. L'argument ne vaut pas aujourd'hui la même manière et cependant les socialistes pratiquent une politique de matraquage fiscal. En matière d'économie budgétaire, ils sont totalement absents. Quand vous regardez sur les enjeux de sécurité, nous avons fait un travail utile avec Nicolas Sarkozy et François Fillon. Pour autant, imparfait. Et parfois, on a eu tendance à présenter la mariée plus belle qu'elle n'était. Mais aujourd'hui, Manuel Valls, Christiane Taubira mettent toute leur énergie à défaire les quelques progrès que nous avions accomplis. Et dire qu'il n'y a pas de différence entre l'UMP et l'EPS, je pense que, hélas, le parti socialiste en donne bien d'occasion de constater qu'il y a des différences. J'ai évoqué Fessenham. Certains vont jeter en l'air 10 milliards d'euros. Nous, nous ne voulons pas les jeter dans le domaine de la justice, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'économie. Vous avez remarqué votre différence, Marine Le Pen ? Non mais, M. Mariton, c'est vrai que sur toutes les grandes politiques qui sont menées, on ne voit pas de différence entre la politique menée par l'UMP et par l'EPS. D'ailleurs, M. Valls est arrivé. Je propose un pacte de stabilité fiscale. M. Valls a dit, d'ailleurs, en matière d'immigration, je ferai comme Nicolas Sarkozy. Donc, il continue la même politique en matière d'immigration. Regardez les chiffres, c'est pire. En matière de sécurité, non, c'est pareil. En matière de sécurité, c'est la même politique qui est menée. C'est-à-dire, beaucoup de mots, beaucoup de mots, et en réalité, aucun résultat sur le terrain. Et puis, surtout, M. en matière d'austérité, le Parti Socialiste met en oeuvre une austérité terrible. Mais vous auriez mis la même pour une raison simple, M. C'est que vous avez pris un engagement. On fait plus d'économie plutôt que d'augmenter les impôts. Vous avez signé tous les deux un pacte, dans le dos des Français d'ailleurs, consistant à donner à l'Union Européenne la possibilité d'imposer l'austérité. Et donc, vous recevez, comme le PS le reçoit, la même feuille de route de l'Union Européenne, qui vous impose de pouvoir, de mettre en oeuvre cette austérité. Ce n'est même pas une question de contrainte. On ne peut pas laisser les déficits filer et la dette monter jusqu'au ciel. M. vous avez fait 600 milliards de plus en 5 ans de dette. 600 milliards. L'aide médicale d'État, par exemple, vous auriez pu la supprimer, l'aide médicale d'État au bénéfice des clandestins. Vous ne l'avez pas fait. Le gouvernement de gauche en a ouvert les critères. Le gouvernement de gauche... Mais non, tout le monde y a droit. Tous les clandestins y ont droit, monsieur. Le gouvernement de gauche en a ouvert les critères. Est-ce qu'il y a des progrès à faire ? Tous les clandestins ont droit, sous votre gouvernement, ou sous celui du Parti Socialiste, à l'aide médicale d'État. Aujourd'hui, c'est près d'un milliard d'euros par an, monsieur. Un milliard d'euros par an. Et tous les clandestins y ont droit. Vous avez laissé l'obligation faite de scolariser... Nous avions mis en place des procédures d'instruction strictes. Le gouvernement de gauche a cassé cette rigueur dans les procédures d'instruction de l'aide médicale d'État. Vous avez laissé, lors de la mandature de l'UMP, l'obligation de scolariser des enfants de clandestins. Et donc, l'interdiction d'expulser leurs parents. Vous auriez pu faire tout cela. Vous ne l'avez pas fait. Les deux sont des choses distinctes. On n'a pas prévu de laisser... Vous n'avez pas fait tout cela. Il y a une différence, en effet. Nous n'avons pas prévu de laisser les enfants à la rue. Pour autant, est-ce que la scolarisation de l'enfant est un motif suffisant pour réguliser les parents ? La réponse est non. Mais vous l'avez pas refait. La différence entre vous et nous, c'est que nous, nous ne laissons pas les enfants à la rue. La différence entre nous et l'EPS, c'est que le fait que l'enfant soit scolarisé ne justifie pas la régulisation des parents. Parce que sinon, on ne contrôle plus rien, en effet. Mais monsieur, c'était comme ça. 20 secondes de conclusion, Marine Le Pen. Et 20 secondes de conclusion à Hervé Mariton. Alors, aucune différence sur le plan de l'économie avec le Parti Socialiste. Aucune différence sur le plan de la politique pénale. Aucune différence sur le plan de l'immigration. Aucune différence sur le plan de la politique à destination des PME et des PMI. Permettez-moi. Mais sous votre mandature, comme sous celle du Parti Socialiste, c'est toujours les grands groupes qui bénéficient des aides. Je vous signale que sur les 60 milliards d'aides, c'est pas ce que disent les artisans et les commerçants qui y ont vu une concurrence déloyale. Bon, sur les 60 milliards d'aides aux entreprises, il n'y en a que 9% qui vont au PME ou au PMI. C'était vrai sous votre mandature ? C'est vrai sous la mandature socialiste ? Donc voilà, il n'y a aucune rupture de politique, il n'y a pas d'orientation différente, c'est le même modèle économique et les mêmes résultats qui sont très mauvais. Marine Le Pen a pris 40 secondes, vous avez 40 secondes. Les Français qui payent aujourd'hui davantage d'impôts, les Français dont les heures supplémentaires ne sont plus exonérées, les Français qui constatent qu'il n'y a plus les contrôles que nous avons mis sur l'immigration, ces Français constatent qu'il y a une différence entre le Parti Socialiste et nous. Mais notre programme n'est pas un programme de rétraction, ça n'est pas un programme chagrin comme le vôtre, ça n'est pas un programme de démolition, ça n'est pas un programme démagogique. Ce que je souhaite, c'est que nous ayons un projet à la fois rassurant et conquérant. Que ce soit un projet aussi qui assure la confiance que les Français peuvent avoir à l'égard de l'État. Par exemple, nous avons une convention à la fin du mois sur la fiscalité, je proposerai d'arrêter avec ce principe extrêmement pénible qui est celui de la rétroactivité de la loi fiscale. La loi fiscale ne doit plus pouvoir être rétroactive. Il faut que les Français aient confiance en l'État. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais M. Mariton est en train de choisir de changer le papier peint. Bon, allez. Vous voulez casser les fondations. Merci beaucoup M. Mariton d'être venu rencontrer Marine Le Pen. C'était un débat très intéressant parce qu'il n'y a pas eu d'anathème lancé comme ça. Mais au moins, on est allé au fond des choses. Très bien. Et Marine Le Pen, vous restez avec nous parce qu'on va avoir dans un instant la dernière séquence, l'After RMC avec Jean-François Aquili. Merci. Merci.